les amis j'espère que vous avez la forme je souhaite à bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ça va vous surprendre mais aujourd'hui on n'est pas dans le sud on se retrouve en bretagne pourquoi parce qu'en fait ça fait une semaine à peu près que j'ai pris l'avion pour retrouver mes amis youtube heures qui sont localisés vers là et justement aujourd'hui on va se retrouver avec l'un d'entre eux on se retrouve avec tristan de la chaîne canal gratis fr que vous connaissez je pense je vous mets le petit lien ici si jamais vous ne l'avez pas vu et je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il fait c'est un passionné de pêche aux carnassiers comme moi et aujourd'hui donc on va se retrouver sur un étang breton pour pêcher le brochet tristan tu peux nous en dire un peu plus sur cet étang alors moi je suis venu une seule fois ici donc c'est un étang qui est pas très grand je dirais 3 à 4 hectares à videuil et en fait en été il ya beaucoup beaucoup de lénuphars et là on se retrouve en hiver donc les lénuphars ont tous sont tous morts et on retrouve en étant sans végétation juste avec des frondaisons sur le côté et ça va être intéressant justement de chercher les zones où il ya un peu plus d'eau pour essayer toucher du brochet principalement la cible aujourd'hui ça va clairement être le brochet et j'espère le gros brochet ce qui est bien c'est que j'ai reçu dernièrement un colis de mon partenaire fiche connection qui m'a envoyé pas mal de matos même beaucoup de matos avec un colis spécial brochet avec différents leurres de grande taille bien sûr pour essayer de cibler les grands brochets et ça va être notre défi d'aujourd'hui je vais essayer justement de prendre un grand brochet avec le matos qui nous ont envoyé voilà ça va être un petit challenge qu'on va essayer de réaliser en compagnie de l'ami tristan donc voilà on va essayer de vous filmer tout ça et vous partager les images, let's go ! Les eaux sont assez froides je vais du coup commencer avec des gros leurres ici le wolf crickshide ça a l'air que honnêtement j'ai jamais utilisé c'est un chat de grande taille qui va peut-être nous permettre de faire décoller des gros poissons du fond on est tous les deux sur des gros leurres et là on va prospecter la zone la plus profonde de l'étang c'est la zone la plus profonde où même en été il y a un petit tombon avec moins d'herbiers je pense que c'est là où en hiver on a le plus de chances d'en toucher donc voilà c'est ça que j'ai utilisé pour commencer un coloris qui se démarque un petit peu c'est pas spécialement naturel je vais monter le wolf crick avec un montage chalot sans plomb en fait c'est un montage qui se détache quand on a un poisson au bout et bien les ameçons se détachent du leurre et donc la monture est indépendante du leurre ça nous permet de préserver la gomme poisson ! oh t'es gros il était gros 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 à 80 plus facile les gars j'viens de louper un poisson il y avait il y avait bien plus de 80 il m'a mis une touche hyper costaud là il y avait un très très gros client j'ai lancé vers le milieu de l'étang je suis descendu au fond parce que je pense qu'ils sont plutôt posés sur le fond en ce moment là et j'étais en train de ramener tranquillement au dessus du fond le gros hybride pike là et ça a fait mouche tout de suite il s'est décroché malheureusement mais là il y avait un très très gros client d'entrée de jeu ouais on va sécuriser super super poisson il y a un 80 là bon bah les amis super poisson d'entrée de jeu j'ai loupé un gros poisson juste avant vous avez vu la touche sur l'hybride pike en jaune en 25 cm avec une petite cocturlige ça a l'air de les exciter un super poisson qui fait environ 85 cm magnifique je suis là je l'ai pris en lançant vers la berge et le premier vers le milieu parce que là vers la berge il y a de l'eau quand même donc mais ils sont posés sur le fond clairement là les deux étaient posés sur le fond y'a pas de secret bon bah les amis je crois clairement que le hybride pike en jaune ça les rend mais complètement dingue on est sur une pêche hivernale là on est dans une dans un endroit un peu plus profond du lac et je ramène vraiment tout doucement au dessus du fond vraiment tout doucement et c'est ça l'avantage des leurres avec une queue comme ça en curly avec une queue grub c'est qu'on peut les faire nager vraiment tout doucement ça va onduler et ça c'est vraiment l'avantage de ces leurres là et là visiblement les grosses proies ça leur plaît et en dix minutes là je touche deux poissons autour des 90 cm c'est très très propre donc je croise les doigts pour faire un monstre aujourd'hui mais là on a trouvé quelque chose je vais changer de leurre le wolf creek ne donne pas trop c'est dommage parce que pourtant on est sur la berge qui est battue par le vent c'est aussi la plus profonde tout porte à croire que que j'allais enfin faire un poisson je vais essayer au swing bait est route coloritruite c'est un swing bait que j'aime beaucoup de la marque biwa et ce qui est bien c'est qu'il est capable aussi de prendre du basse mais bon ici ça n'a pas grand intérêt puisque apparemment il n'y a pas de basse là j'ai rempli mon float tube avec tous les leurres que j'ai reçus mais je vais vraiment me focaliser sur les leurres big bait le colis spécial big bait pour essayer de déclencher justement un gros poisson puisque je vous rappelle que c'est le défi de cette vidéo d'essayer de prendre un gros brochet ouais vas-y C'est bon ! Oh, elle se croûte ! Bam ! Oh, yes ! Oh, décroché en épuisette ! Ils sont quand même en bordure ! Tu vois, je t'avais dit qu'il en resterait en bordure ! Sous-titrage ST' 501 Bon, premier poisson, yes ! Je suis super content ! Il y a Tristan qui pêchait avec un gros leurre souple au-dessus du fond. Il a fait deux touches et moi j'en avais zéro. Et je commençais à croire que j'avais un peu la poisse. Mais finalement non, j'ai persisté sur les bordures et puis ça a fini par payer au West Route. Donc c'est génial ! Je vais essayer d'en faire un autre comme ça. Et après je me ferai un petit kiff, je passerai au Slide Swimmer. Peut-être pour prendre un plus gros poisson. Plus多! Allons-titrage ST' 501 Hop là, très beau brochet encore, 75-80, magnifique. Oh, j'ai cru ! Oh mec ! Oh, c'était le poisson du siècle là. Je suis en train de faire un petit montage là pour en fait, tout à l'heure j'avais le bon montage, mais pas de plomb. En fait, j'ai récupéré ce plomb sur une autre monture pour avoir un montage de qualité qui correspond bien au leur que je veux utiliser, à savoir le Wolf Creek. Donc on va monter ça, en fait c'est un montage en tire-bouchon. Oh, c'est un beau ! Oh non, il est petit ! Dommage, il a une mini-touche mon gars ! Je vais le prendre à l'épisode quand même ou pas ? Oh non ! Je t'ai persuadé que c'était un gros ! Voilà, enfin, après un long moment d'attente, j'ai décidé de quitter les bordures et de mettre au milieu justement pour essayer de prendre un poisson plus gros. Et je vais racler le fond avec un Wolf Creek Shad, un shad d'une bonne taille quand même, en essayant justement de décider un gros poisson. Et ce petit brochet a craqué. C'est pas le poisson qu'on attendait au niveau de la taille, voilà, c'est un peu décevant d'autant plus que je... Au niveau de la touche et du combat, je m'attendais à un poisson plus gros que ça. Mais ça fait quand même super plaisir. Voilà, ça remet encore un petit peu en confiance à un moment où on y croyait moyennement. Je vais le relâcher comme ça, tranquillement. Yes, voilà, ça fait super plaisir. Le shad a payé ! Voilà, on arrive sur une zone beaucoup plus chaleur, beaucoup moins profonde en fait, et j'ai l'impression que les poissons ne sont pas là. À mon avis, ils ont migré vraiment vers ce niveau de l'étang, là où c'est beaucoup plus profond. On a peut-être trois mètres là-bas, contre un mètre ici. Et à mon avis, ça fait la différence. Je pense qu'en hiver, ils sont vraiment localisés, là où c'est trop fort. Mais bon, on peut pas se permettre, on a un peu de temps, voilà, on peut pas se permettre de pêcher que là-bas. On va quand même essayer ici, voir s'il n'y en a pas un ou deux de cachet. Là, je viens de choper une ligne. Il y a un leurre accroché dans l'arbre. Il y a un leurre dans l'arbre, on va voir ce que c'est. Si beau, c'est un bon leurre. Ouais, poisson. Ah bah, en fait, je dis n'importe quoi. Brice, c'est un poisson de l'autre côté. Oh là là, je vais aller le voir. Il est bien du fiche. Oh, décroché ! Il s'est décroché et j'ai accroché dans la ligne du mec. Oh, dommage. J'étais en train de commenter et puis finalement, j'avais temps. Il y a bien du poisson ici. Ah, c'est un caperlan ! Je reconnais le leurre. Ça m'étonnerait que j'arrive à enlever le leurre, mais par contre, ce que je peux faire, c'est enlever tout le fil qui traîne dans l'étang. Ça va nettoyer un peu. Je vais le couper et l'enlever. Parce que celui-là, ça m'étonnerait qu'il porte. C'est génial ! Je suis sûr qu'il y a du fiche sur la bordure à gauche de nous aussi. Elle est un peu profonde celle-là. Bon, je passe sur mon petit chouchou. J'ai monté le slide swimmer de la marque Debs. C'est un swimbait qui a une nage en S comme ça, assez prononcé. Et ça va permettre de pêcher plus lentement. C'est fait vraiment pour pêcher lentement. Et en plus, si je mets un petit jerk, il va faire un petit demi-tour comme ça. Et c'est vraiment une petite action qui permet de déclencher des poissons qui, normalement, n'auraient pas mordu. C'est un leurre qui, à la base, est fait pour pêcher le gros black bass au Japon. Mais on s'est rendu compte très rapidement que c'est une machine à prendre du gros brochet. Donc voilà, c'est un bon choix pour le mettre maintenant. D'autant plus que j'ai une motivation supplémentaire. C'est que le jeune Tristan derrière moi a actuellement un poisson de plus que moi. Il ne faut pas non plus qu'il prenne la confiance. Donc voilà, je vais vite le rattraper. Décroché. Ici, ils ont une tendance particulière à se décrocher. Mon floreau, il est cassé vers le haut. Comment dire, il est effiloché. C'est les dents du brochet qui ont fait ça. Et c'est pour ça que, quelque part, je m'inquiétais en fait. Quand je l'avais au bout de la ligne, je m'inquiétais parce que je savais qu'il avait fait quelque chose de bizarre. J'ai ferré trop tard et il l'avait en bouche. Et en fait, quand le leurre, il fait demi-tour, il rejoint la tresse. Il fait comme ça. Et je l'ai tapé à ce moment-là. Je savais qu'il y avait un souci, tu vois. Il a mordu le leurre et le floreau. Et j'étais persuadé que j'allais couper. C'est pour ça, quelque part, je suis un peu soulagé. Mais finalement, le bas du floreau, il était balèze. Il y avait un client là. J'ai vu le remous, j'ai vu l'action que tu as ferré et tout. Oh, trop les boules. Mais vas-y, on peut en décaler un autre là. J'ai enlevé le Slideswimmer parce que j'avais pris une touche avec. Et je n'ai pas réussi à redéclencher de poisson dessus. Et là, je vais mettre le Wolf Crickshide pour essayer justement de prendre un gros poisson avec le soleil qui va bientôt se coucher. Oh non ! Qu'est-ce qu'il m'a fait Tristan ? Non ! Non ! Non ! Non ! On loupé, 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 loupé. Juste devant. C'est vraiment pour Nice. C'est vraiment pour Nice. Oh là là, il m'a enlevé la monture et tout. Ah, aucun respect. Il m'enlève la monture mais il ne se pique pas. Les amis, que dire de cette session ? Ça n'a pas forcément répondu à toutes les attentes. Je pensais vraiment qu'on allait réussir à faire un gros poisson et on n'a pas réussi à faire de gros poissons. Mais en revanche, on s'est bien amusés. On a fait du brochet en nombre. Enfin, à nous deux, on en a fait quand même correctement. Je me suis pris une magnifique attaque sur le Sly Swimmer. Malheureusement, ça s'est mal fini. Il a décroché. En vrai, il avait tapé n'importe comment. Ceci explique cela. Je trouve ça normal qu'il se soit décroché en fait. J'aurais peut-être dû avoir une meilleure tension dans la ligne et pêcher plus correctement. On n'a pas pris de gros poissons avec les Learfish Connection. Malheureusement, aujourd'hui, ce sera peut-être l'occasion de revenir sur un étang breton. Celui-ci ou un autre. Bref, histoire de réussir à prendre justement le gros poisson que j'attends avec les Lears qui m'ont envoyé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode et je vous invite à mettre un petit like pour me soutenir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, on va vous dire au revoir avec l'ami Tristan. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Bye-bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada